bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous accueillir sur la page harmonie scrap coucou carine je suis harmonie marais démonstratrice stampin up dans l'indre et ce depuis janvier 2020 et chaque semaine nous nous retrouvons pour un live créatif tous les projets que je vous propose sont évidemment réalisés avec les produits stampin up mais ne vous inquiétez pas vous allez tous pouvoir les reproduire avec ce que vous avez chez vous si vous avez cependant envie de reproduire à l'identique ces projets et bien n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog harmonie scrap point fr à la fin du live quelques minutes après le temps de de tout charger de prendre le projet en photo etc et vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir commander les produits que j'aurais utilisé vous aurez carrément une fiche à télécharger toute la liste des produits mais également une fiche technique très complète qui reprend toutes les mesures les schémas tout ce que vous aurez besoin pour pouvoir réaliser à nouveau ou pour la première fois ou répéter l'opération le projet du jour constant je vais très bien merci beaucoup j'espère que vous aussi bonjour laurence bienvenue à vous tu as déjà une gentille jonquille qui pousse nathalie oui ça m'étonne pas il ya plein de plein d'arbus enfants en bourgeon c'est incroyable alors je vous disais que je suis très très contente aujourd'hui parce que je vous propose un nouveau projet un petit bébé que je vous ai présenté déjà samedi mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu encore donc je vais avoir le plaisir de vous en parler aujourd'hui ça m'avait été réclamé depuis un long moment mais c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place et qui va prendre du temps dans dans la préparation mais ça y est voilà je l'ai lancé coucou fabienne je l'ai lancé et du coup je vous annonce que le club de scrap par harmony scrap est ouvert je vous explique le principe chaque mois vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir tout le matériel nécessaire pour réaliser un minimum de quatre projets ce club et bien rassurez vous il est sans engagement vous pouvez vous inscrire un mois et pas le suivant et revenir le troisième sentez vous libre vous pourrez faire votre choix pour vous récompenser cependant de votre fidélité au bout de six inscriptions à ce club et bien je vous ferai un petit cadeau d'une valeur de 20 euros pour cela je vous inviterai à m'envoyer un mail pour me dire coucou ça fait six mois que je me suis inscrite au club de scrap et du coup et bien voilà ma référence cadeau pas d'inquiétude quel que soit votre niveau de scrap ça sera vraiment accessible aux débutantes comme au passionné j'essaye de faire en sorte que mes fiches techniques soient les plus détaillées possible mais vous n'aurez pas qu'une fiche technique donc vous aurez évidemment le matériel hors tamponnage puisque c'est interdit quelques découpes tout le papier la fiche technique complète mais je joindrai également des vidéos en pas à pas pour chacun des projets donc vraiment vous aurez un pack complet pour pouvoir et bien réaliser les propos les projets du mois les moyens de paiement christine et bien je mets à disposition les virements également les chèques pour celles qui sont à côté de chez moi en espèces bref si vous avez des questions christine on n'a pas en message privé il n'y a aucun souci voilà j'espère vraiment que ce nouveau club vous plaira donc de la carterie des minis album juste après je vais vous présenter des projets de février alors les tarifs seront variables chaque mois en fait ils dépendront des comment dirais-je des projets que je proposerai alors constance ce mois ci vous avez à l'image les projets que je propose le kit tout seul juste donc le matériel est à 16 euros 50 hors frais de port et je propose différentes options notamment un un une option un pack débutante c'est à dire le matériel pour réaliser les projets mais en plus vous pouvez ajouter donc je crois que j'ai mis quatre ou cinq produits d'outils donc notamment le coup papier un tube de colle une paire de ciseaux le plioir en os ça fait le pack a donc avec bien sûr le le matériel la fiche technique les vidéos bien sûr à 75 euros 50 par exemple mais le kit tout seul pour les papiers pour les projets est à 16 euros 50 vous avez tout le détail sur mon blog je vous ai mis le lien évidemment si vous êtes sur facebook en haut dans la vidéo sur la publication si vous êtes sur youtube dans la barre d'infos et si jamais par hasard vous ne trouvez pas ces fameux liens il vous suffit de m'envoyer un petit message vous avez mes coordonnées partout sur mes réseaux sociaux et du coup et bien oui oui tout à on peut envoyer en belgique constance il n'y a aucun problème vraiment pas de souci en plus tampin up est ouvert maintenant en belgique donc vous pouvez passer des commandes directement sur ma boutique en ligne ou vous inscrire au club de scrap ou encore devenir démonstratrice en devenant ma filleule puisque vous le savez jusqu'au 28 février il y a une promotion incroyable avec la celebration où vous pouvez choisir 230 euros d'articles et n'en dépenser que 129 c'est pareil si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser voilà vous me sentez très emballé par ce nouveau projet du club de scrap voilà c'est j'ai un peu de pression pour à chaque fois que je lance un nouveau projet mais vraiment j'en suis très très heureuse les fiches techniques sont prêtes les projets sont prêts deux trois détails à finaliser pour les vidéos en pas à pas mais voilà vous aurez tous ces packages possibles et il ya une chose qui vient de me traverser l'esprit oui les inscriptions pour le club de scrap du mois de février seront closes mercredi soir donc pensez bien à vous inscrire très très vite pour que je puisse ensuite passer les commandes le 16 et préparer tout ça et vous les envoyer et je commencerai à travailler cette semaine sur le club de scrap du mois de mars et je suis encore plus excitée à l'idée d'utiliser la collection en question mais je ne vous dirai rien pour l'instant ça reste une surprise voilà vous savez tout maintenant je vous propose juste rapidement de découvrir les projets que je vous propose de réaliser pour le club de scrap de février et ensuite on va démarrer le projet du sac cadeau vous allez voir c'est très simple voici les jolis projets qui tournent autour donc de la collection désert délicat qui vraiment une collection magnifique donc vous aurez dans un premier temps la possibilité de réaliser une carte chevalet qui est vraiment très très joli voilà je suis vraiment resté dans les couleurs de la collection ici une carte qu'on appelle en anglais une baie window card voilà qui s'ouvre comme ceci qui a un petit effet très sympathique voilà vous aurez bien sûr la possibilité de choisir un pack dans lequel il y aura le lot 7 de tampons et poinçons si vous voulez l'ajouter mais sinon vous ferez avec ce que vous avez bien sûr un mini album mon amour mon aimant a voulu voilà veux tu t'ouvrir un mini album cascade voilà il dit toutes les photos vous allez pouvoir même mon écran n'est pas assez large toutes les photos vous allez pouvoir mettre dans ce mini album ça peut être aussi un très très joli cadeau de fête des mères ou ou de fête des pères ou d'anniversaire enfin bref vous voyez il y a plein de solutions et d'idées pour le réaliser et pour finir un livre photo pop-up attention on se prépare hop c'est magique voilà ce que vous allez pouvoir réaliser bon vous en avez vu beaucoup maintenant vous avez quand même une idée très précise de ce que vous allez pouvoir réaliser donc c'est parti inscrivez vous vous avez jusqu'à mercredi 15 février pour vous inscrire au plus tard pensez aussi à ce que les règlements arrivent dans les temps s'il vous plaît ce sont les règlements qui valideront l'inscription pour vous en douter voilà je ne vois plus le chat a voilà ça y est alors c'est parti on y va allez-y vous pouvez partager la vidéo si jamais ça vous plaît et je vous présente donc le joli petit sac que l'on va réaliser aujourd'hui donc une version grand format pour un sac cadeau ici je l'ai réalisé avec le papier celebration qui est offert des 60 euros d'achat et qui s'appelle fleur de prédilection est vraiment vraiment très joli avec un joli petit nœud coucou ma petite mémue plein de bisous et j'avais aussi proposé une autre version avec le papier pareil de la celebration à la ferme on a plein d'options possibles avec tous nos papiers pour comment dirais-je offrir soit à une maman soit à un enfant par exemple pour un anniversaire bref il y a plein d'options possibles coucou muriel je suis passée sur facebook l'image est plus nette que sur youtube ça dépend de vos réseaux il y en a pour qui c'est drôlement mieux sur youtube et d'autres c'est mieux sur facebook bienvenue à toi cependant allez coucou ma petite cendrine coucou isabelle aujourd'hui je vais travailler avec un lot de papier alors je suis désolée j'ai pas eu le temps de faire la présentation de ce papier mais c'est un lot de papier que vous pouvez obtenir lorsque vous faites des grosses commandes ou que vous et à plusieurs il s'appelle fleurs et compagnie est vraiment ce papier il est très très joli et hyper coloré j'adore hyper fleurie il est incroyable incroyable et du coup j'ai choisi de travailler avec ce modèle ci voilà coucou nadine comment es-tu aujourd'hui alors donc je vous avais indiqué qu'il vous fallait deux morceaux de papier qui mesure 30,5 par 15,2 si vous ne les avez pas coupé allez-y vous avez quelques secondes pour le faire comme ceci ok donc 15,2 par 30 et demi en fait c'est juste une feuille 30 30 coupé en deux c'est pas compliqué petite chose que nous allons faire avec les morceaux bon nathalie ça suffit oui je sais je répète souvent les mêmes choses ça s'appelle 1 1 1 1 toc voilà je le dis tout le temps je suis désolé c'est comme ça coucou véronique fabienne tes papiers sont prêts toi c'est vrai c'est cool alors nous allons simplement faire un pli sur chacun de ces morceaux de papier à motif faites bien attention si vous avez un sens sur les motifs le pli va devoir être fait sur le bas ok coucou ma petite laurence donc je positionne mon papier dans le sens 30 et demi ici et nous allons faire un pli à 5 cm faites bien attention à ce que ce soit fait sur le bas de votre papier alors voilà et je fais un pli à 5 cm coucou Marie-Christine t'en fais pas regarde toc on commence donc je fais un pli à 5 cm ici voilà je fais la même chose sur le second vous avez vu toutes ces belles fleurs en fait il y a presque toutes les couleurs in color elles sont trop belles on retrouve le perruche de parade on a le tahiti en mer on a le sorbet sucré on a le senstellaire on a aussi oasis d'orchidées c'est celui là notamment vous voyez toutes les couleurs c'est trop beau bonjour madie voilà donc ça on marque on prémarque nos plis comme ça tout simplement c'est tout bête 500 le printemps mais oui exactement ok tant que nous avons le coupe papier sous la main nous allons nous occuper tout de suite du papier uni et ensuite on fera le montage etc on va avoir besoin de retravailler avec le papier à motif mais on va d'abord s'occuper du papier uni pour cela je vous avais demandé de préparer deux morceaux de papier uni qui mesurent 25,6 par 7 cm il en faut deux c'est pas compliqué je sais que ce sera pour les jours du printemps bah oui exactement à des petits cadeaux je n'ai malheureusement pas le temps de faire en même temps que vous comme bébé dort dans mes bras est-ce que vous publierez le replay alors constance effectivement ne vous inquiétez pas à chacun de mes lives créatifs vous les retrouverez tous soit sur la page facebook mais aussi sur ma chaîne youtube ils sont systématiquement repostés enregistrés sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui nous sommes sur le 138e live donc vous retrouvez retrouverez les 138 live disponibles sur ma chaîne youtube et à chaque fois si vous ouvrez la barre d'infos et bien vous avez un lien qui vous mènera vers l'article en question dans lequel se trouve la fiche technique qui se présente je vous montre rapidement vous avez une fiche technique complète à télécharger et à imprimer si vous le souhaitez avec les schémas les mesures les photos bref tout ce dont vous aurez besoin pour reproduire dès que vous en aurez le temps c'est aussi pour ça que pour le club de scrap je fais des vidéos pré enregistré en pas à pas comme ça chacun et chacune pourra faire à son rythme et selon son emploi du temps bien je prends mes fameuses bandes de papier unis et je viens faire les plis une petite chose avec elle il faut faire attention donc pas de panique vous allez voir coucou ma petite coco c'est top merci Isabelle je sais pas ce qui est top mais merci beaucoup alors je prends le papier ici je mets le bord court en haut vous savez quand il y a des petits plis j'aime bien tenir de la main gauche parce que je suis droitière parce que j'ai plus de maintien donc je fais un pli ici à 1 cm sur toute la longueur de mon papier le but c'est que je veux faire un deuxième pli de 1 cm de la même chose de l'autre côté donc je vais le retourner complètement et je fais à nouveau un pli à 1 cm ok 1 cm à gauche 1 cm à droite ici je suis partie sur le Tahiti en mer c'est un de mes bleus préférés après le béguin bleu quand même il me reste un dernier pli à faire d'accord toujours dans la longueur mais alors ici les explications de tous les lives ah merci beaucoup Isabelle ici je vais me positionner à 3,5 d'accord pour marquer un pli mais attention subtilité je vais remonter mon pli donc là je suis bien à 3,5 je vais faire un pli mais je vais m'arrêter à 23 cm ici d'accord nous ne faisons pas un pli jusqu'au bout donc je répète je suis positionné sur le bord court ici à 3,5 d'accord je marque mon pli mais je m'arrête à 23 cm alors pour être plus précise s'il y en a parmi vous qui n'ont pas de règle verticale peut-être que ça peut en aider certaines donc ça veut dire qu'il je ne vois rien qu'il faut laisser à peu près 2,5 cm en moyenne sur le bas d'accord donc je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière oui peut-être ici donc ici on a un pli de 1 cm sur toute la longueur ici de même et le pli au centre ici s'arrête soit à 23 cm soit vous gardez 2,5 cm en bas ok ? j'espère que c'est clair pour tout le monde on fait la même chose en fait sur les deux morceaux en question 1 cm ici 1 cm là voilà je me place à 3 et 9 cm je tiens bien mon papier et je m'arrête à 23 cm vous pouvez aussi démarrer à 23 cm bien poser votre curseur et vous montez et on est tranquille ok ? voilà en gros ce que vous devez obtenir pour ce qui est du coup de papier c'est bon nous n'en avons plus besoin dans les morceaux que je vous avais proposé de préparer à l'avance pour celles qui en avaient la possibilité il s'agit d'un morceau de papier uni de 15 cm par 4,8 cm vous allez très très vite comprendre pourquoi on en aura besoin mais pour l'instant je le mets de côté mes bandes unies je les mets de côté aussi et là je vais reprendre tout de suite mes papiers à motif donc vous vous souvenez on a fait les plis ici comme c'est un petit sac avec le principe d'une hanse je vous remontre il va falloir donc perforer ici si vous avez des poinçons ça sera parfait pour les utiliser sinon un petit dessin et une coupe au cutter ce sera nickel oui ça sera pour le fond Fabienne alors petite astuce pour gagner du temps et surtout pour être sûr de bien viser c'est de mettre nos papiers dos à dos d'accord vous les mettez bien dos à dos on les aligne bien enfin on va surtout bien les aligner sur la machine donc je prends ma grande machine de découpe parce que là ça va tenir dedans sans problème hop voilà ma première flec voilà et je vais utiliser les poinçons alors si j'arrive à les attraper en jour hop voilà je vais utiliser cette étiquette en question qui vient tout simplement du lot plein d'élégance et dans lequel on a plein d'étiquettes comme ça qui sont trop trop belles je vais utiliser celle là aussi avec des sentiments incroyables oui je vois que tu es très sérieuse Nathalie merci ok donc je rappelle on place nos papiers à motifs dos à dos on fait bien attention d'avoir les plis en bas d'accord si ça vous rassure vous pouvez les maintenir avec du masking tape d'accord voilà voilà et là je viens positionner mon poinçon alors où vous voulez de façon quand même relativement centrée pour que ce soit plus esthétique voilà l'avantage en fait c'est qu'on va pouvoir perforer les deux morceaux de papier design exactement au même endroit donc là ça y est j'ai positionné mon étiquette je vais mettre un petit bout ici pour que ça tienne bien voilà et on passe tout ça dans la machine c'est parti et du coup nos deux morceaux sont perforés au même endroit on fait attention quand on enlève le masking tape potentiellement du coup il va vous rester deux petites étiquettes trop sympa coucou Christelle oui ça va très très bien j'espère que toi aussi vous avez deux étiquettes que vous pourrez utiliser pour un autre projet si ça vous dit hop voilà et du coup ça y est nous avons nos deux ans qui sont coupés pour donner un petit peu plus de cachet à tout ça je vous montre une astuce donc j'ai cette première étiquette que je viens d'utiliser ici et comme on a la chance d'avoir dans ce set de poinçons son copain juste un tout petit peu plus grand et bien je vous propose de les assembler de les maintenir avec un petit morceau de scotch et de les passer dans la machine et du coup en faisant ça vous allez obtenir un contour et du coup ça va être super sympa parce que regardez tout de suite vous allez pouvoir les coller juste autour de votre hanse et ça va tout de suite habiller la poignée vous avez vu il suffit d'un petit rien du coup ça va être super joli donc je vais le coller tout de suite merci Christelle je suis contente que ça te plaise hop on vient coller et du coup vraiment ça va habiller cette jolie poignée tout de suite et non seulement ça va l'habiller pardon mais en plus ça va la renforcer un petit peu donc ça c'est pas mal aussi alors un petit peu de colle pour tout ça voilà je savais que j'avais un petit bouchon de colle donc on fait attention on le prend tranquille du coup on a un effet esthétique et pratique pour le renfort vous avez vu c'est joli hein puis ça ressort tellement bien avec ce bleu là ok et je colle la deuxième vous allez voir vraiment ce petit sac il est très très facile à faire et du coup et du coup si vous voulez le faire petite astuce supplémentaire dans un format inférieur vous pouvez sans problème il suffit simplement de diviser chacune des mesures globales et les mesures de plis les diviser par 1,5 ou par 2 selon le format que vous souhaitez obtenir voilà et voilà sympa ça vous plaît ? déjà vous voyez ça ressort complètement c'est super sympa alors on va laisser ça de côté pour l'instant et on va reprendre nos deux bandes sur lesquelles nous avons fait les plis tout à l'heure les plis de 1 cm sont en montagne donc vers le haut et le pli central en valley donc je vous invite dès maintenant à les marquer hop excusez-moi c'est bien joli de papoter toute seule mais ça te plaît Varonique ? bon c'est super hop alors je vous remets le modèle en attendant pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant je vous souhaite la bienvenue nous sommes en train d'apprendre à réaliser ce sac à dos grand format voilà voilà bonjour Martine hop et l'autre au milieu j'ai dit donc en vallée voilà on va pas jusqu'au bout comme celle-ci et pareil pour l'autre voilà alors j'en profite rapidement oh sac à dos tu dis ? grand sac ? sac à dos ? hmm sac à dos non ? non je crois pas si j'ai dit sac à dos c'est une erreur de ma part toutes mes excuses donc hop hop je marque les plis tranquillement le fait de bien le faire va faciliter l'assemblage par la suite et vous savez plus on passe bien le plioir sur nos plis plus on casse les fibres et plus la manipulation après et facilité j'ai dit deux fois sac à dos bon je dis n'importe quoi désolé c'est une erreur coucou ma petite Ali je pense beaucoup à vous en ce moment j'espère que ça va bien voilà ok voilà ce que l'on obtient j'étais en train de chercher mon autre morceau je l'avais perdu même son ouais t'as raison Annie c'est ça c'est les même sons sac à dos sac à dos ah mais oui c'est ça en fait bref alors ça c'est bon maintenant on y va on attaque l'assemblage alors je retourne ici nous allons simplement venir coller nos deux morceaux de papier à motif par le fond d'accord l'un contre l'autre tout simplement là pareil on marque bien les plis si ça n'a pas été fait avant toc on met de la colle voilà alors vous pouvez décider de vous contenter de coller l'un sur l'autre ces deux morceaux mais moi j'ai préféré quand même ajouter un renfort dans le fond pour être sûr ça marche ma bichette au bisou ma petite Allie je fais un bisou aux garçons aussi je fais un bisou aux garçons aussi Nathalie ça suffit non mais et voilà et voilà un puis l'un contre l'autre voilà et comme ça et donc le fameux renfort supplémentaire ça va dépendre de ce que vous allez mettre dedans mais bon par sécurité je pense que c'est mieux 15 par 4,8 selon comment vous aurez insisté sur le les plis etc selon avec quoi vous aurez marqué les plis ça peut jouer à quelques millimètres donc si vraiment vous voyez que ça dépasse c'est un peu grand évidemment n'hésitez pas à recouper il n'y a pas de souci voilà voilà comme ceci merci ma bichette ok ça c'est bon alors maintenant il nous reste quelle est la taille du sac alors une fois que le sac est terminé quand il est monté il fait 25,6 en fait c'est ni plus ni moins que la hauteur de ces morceaux de papier unis puisque ça va être sur le côté voilà donc 25,6 une fois qu'il est terminé et de rien Martine et en largeur bah logique 15,2 voilà merci Véronique ok je pense que vous aurez compris le système de la suite il suffit de venir coller donc ces bandes de papier unis ici sur les côtés pour pouvoir faire se rejoindre les morceaux de papier à motif en sachant que le pli central va à l'intérieur vous voyez si je vous mets ça ici vous voyez le pli du centre donc la vallée ok elle va vers l'intérieur du sac donc là si je la mets là vous verrez peut-être mieux voilà donc là j'ai la partie gauche on va venir coller par le petit pli ici et oula pardon et pareil en face comme ça ça va nous permettre d'assembler si jamais et bien voilà si jamais vous voyez votre papier unis dépasse d'un tout petit peu du papier imprimé n'hésitez pas à raboter d'accord donc là déjà je vais biseauter les angles voilà je suis en train de chercher mes petits ciseaux voilà on biseote un peu oui oui ça se joue vraiment à un ou deux millimètres donc n'hésitez pas à recouper il n'y a pas de soucis moi en général je le fais une fois que j'ai commencé à coller comme ça je me rends plus compte et puis c'est facile de repasser un petit coup de ciseaux après il n'y a pas de problème et donc petite chose que je n'ai peut-être pas précisé la partie qui n'est pas pliée au centre ici elle va vers le bas d'accord donc on présente juste avant de coller pour être sûr qu'on ne fait pas de boulettes et on y va c'est parti on vient coller par les petits plis ici oui voilà tu vois Marie-France les grands esprits se rendent compte c'est ce que je viens de dire à l'instant mais avec le retard des commentaires ça a dû se croiser et là on prend son temps puisque on veut que ce soit bien bord à bord ce modèle de sac permet en changeant taille de faire plusieurs possibilités oui Martine sans aucun souci le conseil que je redonne c'est de diviser par exemple toutes les mesures soit par 1,5 soit carrément par 2 et du coup vous aurez des versions inférieures ça me paraît quand même un peu plus délicat d'avoir des versions supérieures ou alors oui mais avec comment dirais-je vous aurez une version plus large mais vous pourrez difficilement faire du plus haut voilà on y va tranquille parce que en l'occurrence je préfère y aller avec la colle comme ça je peux repositionner tranquille oui Martine c'est ça exactement en largeur on peut prendre directement une feuille 30-30 sans la couper et du coup pas de soucis puisque pour la hauteur les mesures seront les mêmes voilà et là maintenant je vais venir ajouter l'autre voilà on n'hésite pas à disperser la colle vraiment partout le but c'est que ça tienne quand même et voilà alors je vais tourner ça et je vais carrément passer ma main dedans parce que c'est bien ça passe parce que c'est bien ça passe parce que c'est bien ça passe voilà et on met bien bord à bord c'est pour ça que j'aime bien la colle pour ça parce que du coup on peut ajuster sans problème tandis que là pour le coup avec le double face quand c'est collé c'est collé voilà vous avez vu ? ça prend bien en forme déjà ça va ? tout le monde arrive à suivre ? vous êtes toujours là ? je ne vous ai pas perdu ? j'espère que vous passez un bon moment vous savez que c'est important pour moi de savoir que vous arrivez à suivre que c'est ok en fait j'ai l'impression que sur Facebook je suis complètement en bug hop voilà je ne sais pas si je suis encore là j'en sais rien mais c'est pas grave ça a l'air tiens mes ciseaux sont ici voilà ok et c'est parti oui ah je suis toujours là merci merci t'es toujours là toi Alicia tu me fais rire je ferai avec ta petite fiche ta petite fiche car j'ai pris en cours oui pas de problème pas de soucis la fiche est prête bon bah Alicia je te préviens prochaine fois que je te vois avant avant la cinglingling j'espère je vais t'y mettre tu vas voir je vais t'en faire faire des projets moi hop il y a des jours comme ça où on a l'impression qu'on est un peu gauche bah c'est mon cas aujourd'hui pfff alors pas de panique ça va bien se passer voilà c'est un magnifique projet à offrir à des personnes qui apprécieront le travail effectué alors ça oui je suis bien d'accord quand on fait des projets comme ça on est toujours heureux de les partager et de les offrir non seulement on fait un petit cadeau qui va être mis dedans mais en plus on a pris le temps de confectionner l'emballage alors là voilà et là celui là j'ai un petit peu de rave donc je vais le supprimer hop voilà oui je suis en live c'est pour ça que je suis gauche allez-y donc pas de répit avec Nathalie hein moi ça vient ça va bien tomber j'ai un petit atelier jeudi et bah écoute j'espère que ça plaira voilà et voilà bon c'est un petit peu ça prend un petit peu de temps si on veut faire les choses correctement mais nous sommes d'accord ce n'est pas compliqué Fabienne elle a été plus rapide que moi elle a déjà fini de coller et tu sais déjà à qui tu vas l'offrir ? bon écoute c'est parfait j'ai envie de te dire je crois que Anne-Lise est là aujourd'hui en live j'espère que ça va ma belle que tu arrives à suivre et que du coup t'as déjà pensé à tes petits projets je fais pas de scrap mais j'adore regarder tes vidéos tu peux essayer de m'initier mais tu sais qu'avec les petits et le grand j'ai pas de temps ah oui ça je sais je sais je sais mais si j'arrive à revenir un jour vous voir je prendrai du matériel et je t'en ferai faire ça fait rire ma petite fille nous disons la même chose ah et oui tu l'embrasseras pour moi Marie-France tu sais un mois et demi sans rien pouvoir faire ni sortir j'en profite oh c'est mignon ça merci Fabienne voilà j'adore ces couleurs j'adore ce papier je m'éclate c'est trop cool et pour finir oui je pense à mesdragés de communion en plus petit ouais c'est ce que je me disais du coup va falloir que tu que tu divises les mesures je pense au moins de moitié voire ou un petit peu moins ouais je vais juste faire une petite perforation vous allez voir voilà peu importe où ici je pense voilà parce qu'avec les poinçons que je vous ai montré tout à l'heure de plein d'élégance on a des jolis qui oui je lui fais un gros bisou moi aussi Marie-France on a des jolies étiquettes du coup j'ai perforé regardez la grande en bleu la blanche plus petite et dans le Tahiti en mer et bien j'ai découpé bon vraiment quand je vous dis que je suis palmée aujourd'hui c'est que voilà voilà on a des petites choses comme ça pour le dessus et c'est super joli ça fait une belle ouverture voilà du coup je vais ajouter un petit ruban je mets ça de côté voilà j'ai pris le même message que le bien que tu fais autour de toi te soit rendu au centuple donc je vais coller mon étiquette blanche sur ma bleu pour faire ressortir voilà et du coup je vais pouvoir l'accrocher avec un morceau de ruban je vais prendre tout simplement le ruban Tahiti en mer comme ça je suis sûre de ne pas le tromper il est super brillant en plus les étiquettes c'est ça c'est le lot plein d'élégance voilà c'est toutes celles-là j'ai utilisé les deux poinçons plein d'élégance il y a le lot avec les tampons donc là en fait j'ai utilisé ceux-là pour faire la hanse de mon sac et l'étiquette que je suis en train de faire et bien ce sont celles-ci de Rien de Martine et donc un morceau de ruban tout bêtement et je vais pouvoir comme ça accrocher mon étiquette hop directement au petit sac sur le oui sur le mini catalogue Martine exactement ça va avec la collection flore fantaisiste voilà on laisse plus ou moins de jeu juste faire un nœud basique voilà on va couper la rame et voilà et voilà et le ruban sous la poignée tu colles avec un point de colle ou tu fais un trou ? alors je l'ai simplement collé ici je l'ai collé avec un glue dot oui oui un point de colle et ça tient très bien j'en ai peut-être mis deux là j'en ai mis deux parce que du coup mon nœud est assez large, assez conséquent donc j'ai mis deux points de colle voilà un de chaque côté, deux glue dots et ça tient nickel pareil pour celui-là ça dépend du nœud et puis là j'avais envie un peu de changer et d'habiller donc avec une petite étiquette et voilà ça y est en fait c'est tout bête, c'est fini, ça y est les sacs cadeaux sont calés donc ça je vous avais dit, c'est des grands modèles vous avez vraiment des motifs différents là vous avez les papiers celebration, là le papier hôtesse ils sont vraiment très sympa tous je trouve j'ai une petite préférence, je ne sais pas trop pour vous mais merci pour ce tito, très bon moment passé avec vous comme à chaque merci beaucoup Marianne, vous êtes vraiment adorable, toujours fidèle à chaque fois vraiment vous êtes trop gentil, ça me fait super plaisir je ne sais pas trop quelle version vous allez préférer moi j'ai ma petite préférence, j'ai mon petit coup de cœur voilà, vous avez plein d'options possibles en ce qui concerne la déco donc vraiment n'hésitez pas à vous faire plaisir merci Miss, tu as battu le record de TOC au lieu de 12 ah, merci beaucoup celui du milieu est trop beau Ali, tu préfères celui-là, tiens je suis étonnée bah écoute, voilà, parfait très beau projet plus qu'à le refaire Nathalie, pareil, tu préfères celui du milieu Fabienne, pareil, ça alors, vous me surprenez magnifique projet, j'adore, j'aime les fleurs Véronique préfère la dernière il y en a vraiment pour tous les goûts c'est ça ce qu'on aime aussi, c'est qu'il y en a pour tous les goûts vraiment je me permets avant de vous quitter juste, oui c'est vrai, même moi je suis étonnée bon bah tu vois je me permets juste avant de vous quitter de vous rappeler la grande nouveauté, le club de scrap par Harmonie Scrap un club mensuel mais sans engagement avec un cadeau au bout de 6 mois je vous remets ici, vous avez les liens dans la publication si jamais vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à envoyer un petit message et je vous dirai où les trouver Christine préfère la dernière Marie-France les trois bon bah comme ça au moins c'est réglé donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous attends aussi dans l'équipe des Stamp Lovers je vous assure, profitez de cette promo de 230 articles choisis 230 euros d'articles choisis et 129 euros dépensés et venez faire partie de cette famille incroyable on est en train de s'organiser, on se retrouve en rencontre de lignée fin avril il y a encore de la place dans le gîte donc voilà, c'est le moment remplissez votre agrément rejoignez-nous et venez passer ce petit week-end du mois d'avril avec nous pour partager notre passion je vous souhaite en tout cas une excellente après-midi prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour plein de nouveaux projets merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse très fort et à très bientôt, ciao ciao